La tenue tendance de l'été, la tenue bohème, et Sophie vous allez proposer à notre téléspectateur, autrice, de travailler eux-mêmes et de la fabriquer eux-mêmes. Les téléspectateurs, ça serait une bonne idée. Pourquoi les hommes ne se mettraient pas à la couture ? Il y en a plein de bons. Les grands couturiers sont souvent d'ailleurs des hommes, et puis ça serait l'occasion de faire un joli cadeau pour madame que de lui confectionner une robe. Alors, la robe bohème était très tendance cette saison, on en a beaucoup vu lors des défilés, mais souvent, moi je trouve le petit problème de la robe bohème, c'est qu'elle est très très longue. Et quand on n'est pas très grande, c'est un peu comme c'est très fluide, très large, il peut y avoir un petit côté parachute, c'est pas forcément très évident à porter, disons, quand on est de taille plus petite. Alors, nous, on a conçu une robe bohème qui monte légèrement au-dessus du genou, qui est avec des volants, qu'on va pouvoir faire en cinq étapes seulement, il vous faut une heure et demie, un niveau débutant, voire un petit peu intermédiaire, et c'est Jessica qui vous le propose, regardez. Les robes bohème étaient de tous les défilés cette saison. Mais nous, on en veut une facile à porter, facile à faire, et ce n'est pas Jessica, notre so-gritish couturière, qui va nous contredire. Cette robe bohème peut aller à toute morphologie, parce qu'elle est assez large, elle est ample. Ça peut être adapté sur les personnes qui sont en petite gabarit, avec une ceinture, pour recentrer la taille, pour marquer la ligne. Et ça peut aussi être porté très ample, légère, donc c'est pour tout le monde. Pour réaliser cette robe, il vous faudra un niveau débutant, une heure trente devant vous, cinq étapes, évidemment. Là, la première étape, c'est juste de retracer le patron sur le papier de coupe. Matériel nécessaire, une paire de ciseaux, une règle japonaise, un crayon à papier et évidemment des épingles pour fixer le tout. Pour la découpe, il vous suffit de bons ciseaux. Deuxième étape, on coupe autour de notre patron. Attention à bien faire l'avant et l'arrière. Pour assembler tous nos tissus, il nous faut une machine à coudre, des épingles, une paire de ciseaux, un fer à repasser et une surjeteuse. On commence par le galon en dentelle. On va juste les superposer sur deux millimètres. On passe sous la machine et on pique au droit. Une fois la dentelle cousue, on passe tout le bas de la robe à la surjeteuse histoire d'éviter les petits fils qui pendent et on assemble en commençant par le galon. Une fois l'avant et l'arrière cousus, re-surjeteuse. Enfin, assemblage du volant. Et maintenant, on va préparer l'ourlet du bas du volant. On plie notre tissu, un centimètre et on repasse tout au long. Suite et fin de l'étape, une fois le volant terminé, on l'assemble sur la robe. Pour pouvoir passer l'élastique, on va faire une piqûre à un centimètre sur le haut de la robe. Pour aider à passer l'élastique, on met une petite épingle à nourrice sur le haut. On glisse à l'intérieur et on fait tout le tour de la robe comme ça. Et enfin, on essaye évidemment. Alors Jessica, you like or you don't like ? Elle est géniale, elle est très légère, agréable. Et on se sent très mignon dedans, très coquette. Elle est très confort pour aller à la plage, même pour le soir. À l'aise, coquette, c'est sûr. La robe bohème, l'essayer, c'est l'adopter. C'est surtout idéal pour se changer sur la plage. Elle est très bien. Elle a bien passé un maillot dessus. C'est une bonne astuce, ça pour l'été, effectivement, quand on veut enlever le maillot et qu'il y a du monde autour. La robe bohème, elle le permet, c'est pratique. Je vais vous en prendre une. Vous aimez la robe bohème, finalement. Elle vous plaît. Dans sa taille. Justement, elle est adaptée à toutes les morphologies. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut la mettre avec des ceintures. Là, on a fait un petit floquet en dentelle et non en broderie, puisqu'on parlait de la broderie la dernière fois. Et il y a toutes sortes de tissus pour réaliser cette robe bohème. Jessica, on peut avoir des tissus fleuris, avec des gros motifs à fleurs, des libertifs, si on veut à peu près correspondre aux tendances printemps-été. Je tiens vraiment à remercier Jessica, qui est anglaise, qui nous a fait ça quand même de façon assez professionnelle, en cinq étapes. Alors, vous allez nous proposer, avec les chutes de tissus de la robe bohème, on fait quoi, du coup ? Alors, on peut faire un petit headband pour cet été. Headband ? Headband ! C'est un petit serre-tête, le headband, que voici, avec une jolie petite fleur. Et qui va s'avérer très pratique pour la plage aussi, parce qu'il va tenir tous vos cheveux. Voilà, et donc ça, on ne jette rien, on ne perd rien, puis on transforme. En fait, c'est avec les chutes de tissus. Et puis, vous voyez, on a fait un petit liseré en dentelle sur la robe. Il n'y a pas de chutes de tissus, c'est ça le problème. Vous dites ça, Daniel, ce n'est pas vrai. On va vous emmener au prochain atelier couture, et vous verrez qu'on aura aussi les chutes de tissus, et qu'on pourra faire un joli petit serre-tête. Alors, est-ce qu'on peut... ça, c'est très facile à faire avant. Ah oui, très facile. Donc, on va commencer par quoi, pour le confectionner ? Alors, pour le confectionner, déjà, il faut couper deux bandes de tissus, 45 cm de longueur sur 5 cm de largeur, pour avoir deux bandes. Après, on va plaquer notre joli galon en dentelle sur un des côtés, sur l'endroit. Après, la troisième étape, c'est tout simple, on pose les deux tissus endroit contre endroit, en cou tout autour. Et on assemble. Tout à fait, en assemble. Vous avez aussi une petite astuce, on a parlé de surjeteuse. Alors, je voulais dire ça aux téléspectatrices, pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, c'est ce qui permet, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas tous les petits fils, vous savez, qui pendouillent quand on coud quelque chose, c'est pas très joli. Si on n'a pas de surjeteuse chez soi, on peut le faire sur une machine à coudre normale. Tout à fait, machine normale, avec le point zigzag. Avec le point zigzag, voilà. Ça permet d'écuter les petits fils. Eh bien, on va démarrer la confection, voilà. Très bien. Ça donne déjà les bandes de tissus. Parfait, merci. Je vous laisse faire. Elle n'a pas beaucoup d'accent, Jessica. Non, pas beaucoup d'accent. C'est juste à peine perceptible. Exactement. Une petite pointe d'accent anglais. Allez-y, Jessica. Endroit contre endroit. Au bout de ça.